Bonjour. Attends, je crois que je vais refaire. Ma phrase part en... que je refais. Alors dans la première saison, Alice et le DRH, ils s'aiment bien. Et le DRH lui propose d'aller boire un verre. Ils sont tous les deux très timides et très émus. Et à la saison 2, ils sont ensemble. Mais du coup, ils le cachent aux autres. Et à la fin, il doit... Je ne le spoil pas tout. Il doit en gros virer quelqu'un de l'entreprise. Et c'est un peu ou lui ou elle. Du coup, elle est super énervée. Et la saison 3, ils travaillent ensemble. Mais ce sont des ex et c'est la guerre. Et en plus, elle devient sa supérieure hiérarchique. Donc ça ne se passe pas très bien. Ça va foutre un peu la merde dans la saison 3. Les rencontres que j'adore sur les tournages, c'est souvent ceux qui s'occupent du HMC. Le HMC, c'est le maquillage, la coiffure, les costumes. Et avec eux, on fait un petit transfert entre qui on est et quel personnage on va jouer. On arrive habillé en nous. Et on va se transformer en un personnage. Et ils savent tout de nous. Le bureau du bonheur, ce serait de travailler au printemps dehors avec des copains et mon chat qui serait là, qui serait heureux aussi parce qu'il pourrait aller se balader. On inventerait des genres de sketchs ou d'épisodes. Et on se montrerait des clips et on rigolerait beaucoup. Je m'étais retrouvée chez Pôle emploi et j'avais eu une espèce de session. C'était un enfer. On était en rond. J'étais obligée de participer à ça. Et on devait dire qu'est-ce qu'il fallait mettre sur notre CV. C'était un tour de table. On disait une photo. Oui, il faut mettre une photo. Dire ce qu'on a fait comme expérience. Oui. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire tout le contraire et gonfler son CV. Peut-être que ça marche mieux comme ça. Je constate que quand un mec pousse un espèce de coup de gueule, souvent ça passe. J'entends souvent, non mais lui, il est sanguin, il est très caractériel, c'est comme ça, ça fait partie de sa personnalité. Et quand une fille pousse une gueulante, la même chose. J'entends des gens me dire, oui, elle a un peu déraillé, elle est toxique, il faut se méfier d'elle. J'aimerais pouvoir me mettre en colère au même titre qu'un mec et qu'on me dise, elle est sanguine. Voilà. Mona Cholet, qui a écrit, entre autres, Sorcière. Elle est un peu avec moi, un peu tout le temps. Aurel San, je trouve qu'il écrit trop bien. Puis il a un espèce de second degré, un côté provoque que j'aime beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Antoinette dans les Cévennes. Je me suis dit, ça doit être génial, de jouer dans quelque chose comme ça, d'aussi libre et drôle, ça doit être assez génial. J'espère que j'aurai commencé à faire de la danse, parce que j'ai voulu faire de la danse à 18 ans, de la danse classique. Et je me suis dit, non, je ne commence pas la danse classique à 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, je n'ai toujours pas commencé la danse. Donc j'espère que dans 10 ans, je pourrai dire que je fais de la danse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –